Il est bientôt midi, vous allez passer à table pour déjeuner et peut-être même faites-vous partie de ces millions de salariés qui utilisent les fameux titres restaurants pour payer vos courses au supermarché. Avis à ces utilisateurs, attention vous risquez de vous les faire refuser en caisse alors comment expliquer justement ces refus ? Dans quel cas peut-on vous dire non ? C'est la question conso orchestrée par Margot Bourdin. Au supermarché ou au restaurant, vous pouvez payer votre note le plus souvent en espèces ou par carte bleue. Et dans des cas de plus en plus rares, vos chèques sont acceptés. Mais vous pouvez également utiliser des titres restaurants, à condition bien sûr qu'on vous les prenne, mais surtout que votre entreprise vous en fournisse. Alors un titre restaurant c'est un système qui permet de payer tout ou partie d'un repas dans le cadre de la journée de travail et on peut le recevoir sous forme soit papier, soit sous forme de carte, soit directement sur son téléphone mobile. Vous êtes près de 4 millions de salariés en bénéficier, c'est-à-dire 20% de la population active, car cet avantage salarial n'est pas obligatoire. En revanche, si votre entreprise opte pour des titres restaurants, elle finance entre 50 et 60% de la valeur du titre. L'autre partie est en général directement prélevée sur votre fiche de paye. Mais attention, sachez que les commerçants et les restaurateurs ont tout à fait le droit de vous les refuser. Compte tenu du faible impact sur mon chiffre d'affaires des tickets restaurant, moins de 2%, on pourrait effectivement prendre la décision de s'en passer. Mais nous préférons ne pas nous en passer pour pouvoir offrir, parce que nous prenons déjà tous les moyens de paiement et puis surtout à des clients qui sont déshabitués, des gens qui travaillent dans le quartier. Cette clientèle est très importante à fidéliser. En France, près de 180 000 points de vente acceptent le paiement par titre restaurant. Et ce sont ces logos qui vous l'indiquent. En général, ils figurent sur les devantures des magasins ou des restaurants. Mais sachez que ce mode de paiement est bien encadré. En effet, vous ne pouvez les utiliser que pendant votre pause déjeuner, c'est-à-dire pendant une journée de travail. La loi fixe également un montant maximum de paiement en titre restaurant à 19 euros par jour. À cela s'ajoute que seuls deux titres restaurants peuvent être acceptés par personne et par achat. D'ailleurs, on ne peut pas vous rendre de la monnaie. Si vous avez trop donné, au mieux, on vous proposera un avoir. Dernière restriction, vous ne pouvez pas tout acheter avec, bien au contraire. De manière générale, le titre restaurant permet de payer un repas, l'élément de la restauration. Dans un restaurant traditionnel, on paye l'addition avec ses chèques déjeuners. Quand on va dans une grande surface, par exemple, certains produits sont éligibles, notamment des préparations qui permettent de préparer le repas et qui sont directement consommables. Donc ça peut être un plat individuel ou une salade, par exemple. Les produits laitiers et ou les fruits et légumes, qui correspondent aussi à une bonne alimentation, voilà essentiellement ce que l'on peut acheter avec ces produits-là en grande distribution. Concrètement, vous ne pouvez donc pas payer des boissons alcoolisées ou des produits non alimentaires avec votre titre restaurant. Et inutile désormais de tenter de frauder ou de négocier en caisse, car depuis 2014, les grandes surfaces se sont équipées de nouveaux modes de contrôle. Les enseignes se sont engagées en fait à mettre en place un contrôle automatique aux caisses de nos magasins qui permet d'une part l'identification des articles éligibles, c'est-à-dire seulement des produits alimentaires, qui permet également la reconnaissance des titres qu'ils soient papiers ou dématérialisés, qui prévoit également le calcul d'un sous-total des articles éligibles qui sont mentionnés sur le ticket de caisse et qui prévoient enfin la mention du montant payé par titre restaurant. Dans les restaurants, en revanche, les contrôles automatiques n'existent pas. C'est au restaurateur de respecter la loi, car il est plus difficile de vérifier qu'un client déjeune bien dans le cadre de sa journée de travail. Alors une tolérance peut vous être accordée selon la volonté du restaurateur. Il faut savoir que nous prenons les tickets restaurants quasiment tous les jours et 7 sur 7, parce que nous avons des travailleurs, des salariés qui travaillent dans le marais 7 sur 7. Donc vous avez des gens qui travaillent dans les boutiques, qui sont des habitués, qui vont travailler le midi, mais qui peuvent travailler le soir. Donc cette question d'un cadrage des horaires, de repas qui seraient que le midi, c'était bon il y a peut-être au 19e siècle, mais on est au 21e. Si vous travaillez le dimanche ou le soir, vous pouvez donc les utiliser à condition qu'une mention soit bien indiquée sur votre titre restaurant. Sinon, le restaurateur est en droit de vous les refuser. Bon, c'est quand même un bon plan les tickets restos, Fabien. Oui, oui, oui. Nous, on n'a pas la chance d'en avoir, mais pour les gens qui en ont. Non, on ne peut pas, parce que c'est soit tickets restaurant, soit cantine. Et nous, hélas, on a cantine. Non, c'est un très bon plan, 50 à 60%, c'est payé. Vos amis, reste à terre, je te salue. Ils se sont occupés de ton assiette, t'inquiète. Je les encourage à s'améliorer. Non, je suis pharmaciste à la cantine. Ils t'attendent demain. C'est faux, je dois dire que c'est faux, Antoine, et là, tout commence très mal. Allez, on revient au ticket resto, alors. Un bon plan. Bon plan, 50 à 60% payé par le patron, mais c'est aussi un excellent plan pour le patron, puisque jusqu'à une contribution pour 2017 de 5,38 euros par ticket, il est exonéré à 100% de cotisation sociale, retraite, accident du travail, sécu, maladie, etc. Donc, et jusqu'en dessous de 5,38 euros. Il est toujours en dessous de 5,38 euros. Qui a des tickets restaurant qui dépassent 10 euros ? 11 euros ? Ah non. Non, c'est rare, c'est pour 7 euros. Mais bien sûr, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, sauf celle-ci. L'exonération, c'est en dessous de la contribution du patron à 5,38 euros. Ils n'ont aucun intérêt à aller au-dessus, puisqu'ils paieraient des cotisations, ça peut revenir cher quand on a des milliers d'employés. Voilà, ceci explique cela. Toutes les entreprises, Gérard, on le disait, nous sommes concernés, ne disposent pas de titres restants. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour pouvoir les soutenir ? C'est au-dessus de 25 salariés. Lorsqu'on n'est pas ces 25 salariés, le principe, c'est qu'on doit mettre à leur disposition un local pour qu'ils se restaurent. C'est-à-dire non pas les nourrir, mais qu'il y ait un local où ils se restaurent. Et il y a des endroits où c'est très compliqué, vous imaginez, si vous avez 200 salariés, où il n'y a pas de locaux adaptés possibles. Et donc, il y a la possibilité, s'il y a un accord du comité d'entreprise, au cas où il y en est un, de faire, à la place de ce cas de restauration, des tickets restaurant. À partir de ce moment-là, l'employeur a respecté ses obligations, au-dessus de 25 salariés, il n'a pas de cantine, mais il a des tickets restaurant. Ce qui est autre avantage, s'il y a un local de restauration, les salariés ont droit à une heure pour manger. Or, quand ils sortent avec leur ticket restaurant, grignoter quelque chose au coin de la rue et à revenir, généralement, ils ne restent pas une heure. Ce qui fait qu'il y a ce choix, mais le choix pour les employeurs et aussi pour la raison qu'il y a, Fabien, est évident. Gérard, est-ce qu'il y a aussi ce système de primes de repas ? Ce n'est pas la troisième voie qu'on peut avoir pour le patron ? C'est quoi ça ? C'est dans certaines conventions collectives, notamment le bâtiment, le transport, où les gens ont des temps extrêmement longs. Tu payes. Et où ils sont en déplacement, par exemple, leur paye une prime qui compense le fait de... Une enveloppe de frais, comme une enveloppe de frais. C'est directement dans le salaire. C'est tout à fait dans le salaire, directement. Bon, et puis vous avez le choix aussi de ne pas les utiliser, éventuellement, ces tickets restos, et de les donner. On en parle à chaque fois en début d'année, Antonella. Oui, effectivement, parce que les tickets se périment. Effectivement, il y a une possibilité de les donner à des associations. Ça avait été le cas, on l'avait vu, dans un « Soyons solidaires », avec « Action contre la faim ». Exactement. D'ailleurs, on avait recueilli une centaine de tickets restos. Plusieurs centaines, oh là là ! Ça avait cartonné. Bah oui, oui, oui. Plusieurs centaines, bien sûr. Et effectivement, il y a d'autres associations, comme la Croix-Rouge aussi. Et le Fonds aussi. Voilà, à qui on peut envoyer les tickets périmés en écrivant « tickets restaurant » et un euro, et permet d'offrir un repas à une personne démunie. En revanche, c'est souvent des opérations qui sont limitées dans le temps. Oui, parce que les chèques restaurants de l'année précédente se périment généralement au 1er février de chaque année, et les associations, elles ont une tolérance d'un mois ou un demi supplémentaire. Voilà, exactement. Elles prennent le relais, du coup, on peut faire ça pendant un mois et deux. Il faudrait du reste enlever cette tolérance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tickets qui sont périmés plus longtemps, qui le cachent chez eux, qui perdent dans un tiroir, et ils sont foutus. Je trouve ça quand même assez dramatique. Pour les assos, qui permettent de nourrir les gens... On les met de côté, et à ce moment-là, on les envoie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est libre de réponse. On ne paye pas de timbre. Encore plus. En plus, c'est tout bénéfique. Tout est fait pour que ça marche. Il y a une réglementation. En tout cas, mettez-les de côté, et puis on refera un soyons solidaires l'année prochaine. T'as envie de dénoncer, toi, Fabien. Non, c'est pas ça. On va faire du lobbying pour dire, enlevez cette réglementation, le stock des simplifications, c'est tout simple à faire, bon sang. Bien sûr, Gérard de Ville-Licette. Bien sûr. Bon retard. Merci beaucoup.